... Alors, la question maintenant est de savoir avec quel thème du 4 et la suite nous allons jouer. On va les découvrir ensemble. Il y a d'abord ce soir maîtres et élèves. Maîtres et élèves. Les français à Hollywood. Les mots n'ayant pas de singulier. Ok, le dernier c'est bien entendu le thème mystère. Quatrième thème comme chaque soir, le thème mystère. Stéphane, notre champion rapidement qualifié, vous le savez, va pouvoir choisir en prenant son temps le premier Stéphane. J'hésite, mais je vais tenter maîtres et élèves. Maîtres et élèves, Stéphane. Maîtres et élèves. Stéphane, après l'émission, on a parlé de lancer ensemble, parce que je rappelle à ceux qui n'ont pas regardé la dernière émission que vous étiez conseiller technique national d'athlétisme, spécialisé dans les lancers. C'est ça, oui. J'ai pensé à une grande championne. Corrigez-moi si je prononce mal son nom, c'est Micheline Ostermayer. Ah oui. Oui, grande championne. Qui a été une double championne olympique en 1948 au poids et au disque. Poids et disque. Qui a été également médaillée cette même année olympique au 100 hauteurs. Oui. Qui ne s'entraînait pas énormément à l'époque et qui surtout a été une grande pianiste de concert. C'est aussi. Donc d'un côté, une incroyable athlète, notamment au lancé, et concertiste, une grande pianiste. Exactement. Est-ce que vous avez eu l'occasion de la rencontrer ou pas ? Non, j'aurais pu, mais je n'ai jamais eu l'occasion. Grande, grande, grande championne. J'ai pas eu cette chance-là. Bon, je pensais à elle après notre échange, parce que du coup, c'est vraiment un personnage et un parcours très, très atypique. Stéphane, poursuivons avec vos passions. Je sais que vous vous intéressez à l'onologie. Oui. Oui. Vous êtes dans une région... Je suis né en Bourgogne, au milieu des vignes, et je suis arrivé en Champagne au milieu d'autres vignes. Mais j'aime bien aussi tous les vins qui sont bien faits sur notre bon territoire français. Est-il vrai que l'un de vos rêves non réalisés à ce jour, c'est de déguster un Romané Conti ? Oui, enfin, c'est un rêve. J'ai eu l'occasion de boire des vins d'exception, mais celui-là, je n'ai jamais eu l'occasion. Pas encore. C'est surtout lié au prix d'une bouteille, quoi. Oui, c'est ce qui est... Et même si on m'en offrait un petit verre sans que j'aie à le payer, je tremperais volontiers les lèvres. L'invitation est lancée. Les amis, les collègues, Stéphane, la famille aussi, il y a un jour. Alors, l'avantage de magnifiques, de grands vins comme ça, de ce prix, c'est qu'on les boit toujours avec modération. Ah là, il n'y a pas le choix, oui. Forcément, hein, forcément, vu le prix de la bouteille. Mais je le dis quand même, avec modération, Romané Conti et tout le reste. Stéphane, je vous souhaite le meilleur pour ce thème que vous avez choisi, maîtres et élèves. Prêt ? Prêt. Top de quel sculpteur de 24 ans sont nés, Camille Claudel, a-t-elle été l'élève ? Quel philosophe asiatique, dont les idées ont influencé toute la civilisation chinoise, a laissé des entretiens ? En 2017, à Paris, quel comédien de 92 ans est dirigé par son ancien élève, Michel Faud, dans la pièce Tartuffe ? Comédien de 92 ans. Tartuffe. Hirsch. Quel entraîneur du club de football de Manchester City considère Johan Cruyff qui avait... Passe. Quel nom désigne les 12 disciples que Jésus a choisis pour prêcher l'évangile ? Apôtre. En 80, lors d'un débat, quel candidat à la présidentielle, Mitterrand, dit-il, je ne suis pas votre élève ? C'est un destin. Quel grand cuisinier français disparu en 2018 ? Bocuse. Quelle femme philosophe, auteure des origines du totalitarisme, a été l'élève de... Heidegger. Les origines du totalitarisme, femme philosophe, allemande, si ma mémoire est bonne, Anna Arendt. Anna Arendt. L'une des premières à avoir écrit sur le totalitarisme. Stéphane, c'est beau, et c'est trois points. Pas mal. C'est très très bien. Stéphane, qui m'a donné cinq bonnes réponses, que je rappelle, Paul Bocuse, Valéry Giscard d'Estaing, à qui, donc, lors d'un débat en 80, François Mitterrand déclare ceci. Je ne suis pas votre élève et vous n'êtes pas le président de la République. Mitterrand n'impression manifestement pas le ton de VGE. Les apôtres, Confucius, Auguste Rodin, auteur de Bonnes Réponses. Ce comédien de 92 ans que nous cherchions, qui est dirigé par son ancien élève Michel Faux dans la pièce Tartufe, c'est Michel Bouquet. Ah, Bouquet. Oui, Michel Bouquet. Oui, je cherchais un. Et cet entraîneur, c'est bien, il y a de l'enthousiasme parce que ça cherche derrière, je vois, bravo, bravo, bravo. Quel entraîneur du club de football de Manchester City considère Johan Cruyff qu'il avait entraîné à Barcelone comme celui qui lui a tout appris, Stéphane ? Ferguson ? Non, c'était Pep Cardiola. Cardiola, bravo, 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 Stéphane. Pierre, je vais vous faire choisir d'abord, Pierre, pardon, excusez-moi. Entre l'un de ces trois thèmes, les Français à Hollywood, les mots n'ayant pas de singulier, le thème mystère. Les mots n'ayant pas de singulier. Pierre, venez. Les mots n'ayant pas de singulier. Et Pierre, je viens de prendre les questions, mais d'abord, pardon, je veux revenir sur les trèfles à quatre feuilles parce que c'est quand même incroyable. Ce que vous nous avez raconté tout à l'heure, cette collection incroyable de trèfles à quatre feuilles. Jusqu'à combien êtes-vous monté ? J'en ai actuellement près de 82 000. 82 000. Comment on trouve, quelle est la méthode pour trouver 82 000 trèfles à quatre feuilles ? On est d'accord dans la nature, quoi. L'expérience prouve qu'en gros, plus un sol est pollué, plus il risque d'y en avoir. C'est une dégénérescence. Maintenant, j'avais demandé il y a quelques années au Jardin des Plantes de se pencher dessus. Ils m'ont donné quelques éléments de réponse. Un sol pollué plutôt acide favorise la culture de trèfle à quatre feuilles. Très intéressant. Et est-il vrai qu'un lexicographe, André Jouette, a inventé pour vous un terme ? Donc le terme ultra-trifoliophilie, collectionneur trèfle à quatre feuilles, c'est s'intéresser au trèfle à quatre feuilles, et ultra-trifoliophile, celui qui les collectionne. Ce que vous êtes, je vous en félicite. Et j'attends, hélas, que l'Académie le reconnaisse, et ce depuis à peu près une vingtaine d'années. Ça rentre dans le dictionnaire. Oui, et étant entendu que la secrétaire perpétuelle, Mme Cara Dancos, m'a répondu très gentiment, mais attend que cela soit d'usage plus court. Très bien. Eh bien, nous demandons aux académiciens, ce soir à question pour un champion, que l'ultra-trifoliophile... Merci beaucoup. Rentre dans le dictionnaire. C'est pas bien. Et c'est pas facile. Pierre, bravo. Maintenant, on va jouer ensemble. Donc le 4 à la suite, le thème que vous avez choisi, les mots n'ayant pas de singulier. Êtes-vous prêt ? Je suis prêt. Écoutez bien chaque mot de la question. Top. Par quel nom au pluriel désigne-t-on un accompte versé lors de la conclusion d'un contrat ? Les arts. Quel nom au pluriel désigne les dieux protecteurs du foyer chez les Romains et les étrusques ? Les lards. Quel mot au pluriel s'emploie avec la préposition « sans » dans une locution adverbiale signifiant « sans détour » ? Sans engloge. Quel dernier office catholique de la journée ayant juste lieu après l'évêpre est désigné par un mot au pluriel ? Compli. C'est un. Alors, il y a le trèfle à 4 feuilles et il y a le 4 à la suite. Alors là, Pierre. Je ne crois pas tant que ça qu'il porte chance. Je vais finir par y croire. Mais oui, mais c'est beau quand même. Attendez, je redonne les bonnes réponses de Pierre parce que là, c'est très très beau ce que vous devez voir. Les arts. Ok. À compte. Conclusion d'un contrat. Très bien. Les pénates. Il faut savoir que le nom au pluriel qui désigne les dieux protecteurs du foyer chez les Romains et les étrusques, ce sont les pénates. Ou les lards. C'était une bonne réponse, vous me l'avez donnée. Sans embâche. Pour son décours. Très bien. Mais, là quand même, quel dernier office catholique de la journée ayant juste lieu après les Vepres est désigné par un mot au pluriel. Le saviez-vous à la maison ? Les complis. Pierre le savait. Pierre, bravo. 4 à la suite. Pierre, vous pouvez rejoindre votre place avec le sentiment du devoir accompli puisque vous voilà qualifié, Pierre, bien sûr, avec ce beau thème pour le face-à-face. Face à qui ? Eh bien, c'est le score de Denis qui va en décider. Denis, avec l'un de ses deux thèmes, les Français à Hollywood ou le thème mystère ? Je vais prendre les Français à Hollywood. Denis. Les Français à Hollywood. Allez, on vise 3 points ou un 4 à la suite. Denis, prêt ? Prêt. Les Français à Hollywood. Top. A quel acteur français le triant du film The Artist aux Oscars de Médou ? Jardin. Quel acteur français est à l'affiche de productions hollywoodiennes telles que Ocean's 13, Black Swan ou Jason Bourne ? Cassel. En 2015, quelle comédienne à l'affiche de plusieurs productions américaines a incarné Madeleine Swan dans le film 007 Spectre ? Passe. En 2010, dans le film Harry Potter et les Reliques de la Meur, quelle actrice interprète de nouveau ? En 1998, quelle actrice à l'affiche de Jules Égime ayant joué pour Orson Welles ou Elia Cazan a reçu l'hommage de l'académie des Oscars ? Jules Égime. Je passe. Quel acteur retrouve-t-on dans les films américains ? Godzilla, Da Vinci Code et la Panthère Rose. Je passe. Quelle comédienne française réalisatrice de Two Days in Paris en 2007 mène une carrière à Hollywood depuis 94 ? Dommage, c'est pas passé loin. Deux points, Denis. Deux points. J'avais bien commencé, Jean-Dizardin. Un point. Vincent Cassel, deux points. Je reprends la question du troisième point. Ah oui, c'est ça. En 2015, quelle comédienne à l'affiche de plusieurs productions américaines a incarné Madeleine Swan dans le film 007 Spectre ? Donc c'est une Française dans James Bond. En même temps, il y en a eu plusieurs. Sophie Marceau. C'est Léa Cédoux. Léa Cédoux, ouais. C'est plus récent que Sophie Marceau. L'acteur qu'on retrouve dans les films américains, Godzilla, Da Vinci Code, un acteur français bien sûr, et la Panthéros, c'est Jean Reno. Jean Reno. À l'actrice de Jules et Jim. Ça ne me revient pas. Oui, ça voulait pas revenir. C'est Jeanne Moreau. C'est Jeanne Moreau. Et en 2010, dans le film Harry Potter et les reliques de la mort, cette actrice qui interprète de nouveau le rôle de la magicienne française Fleur Delacour, c'est Clémence. Poésie. Oui, bravo. Poésie, exactement. Denis, deux points, c'est bien. Ce ne sera pas suffisant, mais bravo à vous. Merci, Denis. Denis, merci. Encore bravo pour votre engagement dans ces programmes d'électrification des zones rurales, des pays en voie de développement. On a un petit cadeau pour vous, Denis. Le voici. Merci. Face à face dans un instant, mais une nouvelle chance de gagner 12 000 euros avec nous ce soir. Ça n'est pas rien. Voici la question. C'est une nouvelle question. Lequel de ces requins n'existe pas ? Attention, c'est une question réservée aux spécialistes des requins. Lequel de ces requins n'existe pas ? Un, le requin marteau. Deux, le requin ciseau. Bonnes réponses. 32 43 pour le téléphone. Par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera notre nouveau champion ce soir ? La réponse est dans quelques secondes ici, chez nous, chez vous, sur France 3.